Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis le fondateur d'Eco Game Lab et je suis également l'auteur de la boîte à outils de la gamification, un livre qui a été publié chez Duneau il y a trois mois. Donc si vous avez besoin de contenu récent sur la gamification, vous avez l'endroit tout indiqué pour aller chercher les infos. Alors le challenge c'est en 5-7 minutes de résumer un petit peu tout ce qu'il y a dans le bouquin, je pense que ça va être compliqué, donc je compte sur vous pour poser des questions, pour préciser les informations que vous avez envie d'entendre sur cet échange qu'on a tous ensemble. Alors pour commencer je vous propose d'aller aux bases, reprendre ce que c'est la gamification concrètement, et ensuite on va aller voir un petit peu comment ça fonctionne, pourquoi c'est un sujet d'actualité et quelques exemples dans le monde de la communication. Alors déjà, la gamification, qu'est-ce que c'est ? Alors s'il y a une chose à retenir, je pense que c'est que la gamification est une méthode pour générer de l'engagement. C'est une méthode effectivement où on cherche à créer une expérience plaisante, agréable, on cherche à créer du fun, de l'amusement chez notre public, mais tout ça c'est pas important. L'important c'est qu'on cherche à l'engager, et c'est vraiment ça qu'on va chercher à faire avec la gamification. Alors la gamification c'est une méthode pour générer de l'engagement, certes, qui va s'inspirer du coup des éléments ludiques qui fonctionnent pour générer de l'engagement dans les jeux, jeux vidéo, jeux de société, etc. On va faire ça pour des objectifs spécifiques. Il y a plusieurs éléments qui sont importants à garder en tête quand on parle de gamification. Alors le fait que c'est une méthode, ça veut dire que c'est pas juste quelque chose de créatif, c'est pas non plus un pouvoir inné, c'est pas juste réservé aux personnes qui ont une grande culture vidéoludique. Non, c'est quelque chose avec des étapes assez claires sur lesquelles on va pouvoir avancer de façon pragmatique. Et donc ça veut dire aussi que la gamification est quelque chose qu'on peut apprendre. Forcément c'est pour ça qu'on partage des vidéos, des livres, etc. Ce qui est important aussi dans la gamification, deuxième point, ça va être le fait qu'on s'inspire des mécanismes ludiques. Donc c'est-à-dire qu'on va aller chercher à s'inspirer de ce qui fonctionne dans les jeux, alors tout type de jeux, ça peut être des notions de stratégie comme les échecs, ça peut être essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'immersion, comme dans les jeux en réalité virtuelle où vous êtes proché dans un monde. Ça va être mettre en place des feedbacks, des éléments de progression, pour que l'utilisateur auquel vous proposez l'expérience, se sente progresser et soit content de ses résultats. Et enfin, le troisième point, c'est que la gamification, on l'a fait pour des objectifs spécifiques. C'est pour ça que je disais que l'important, ce n'est pas juste de générer du fun. Le fun, c'est bien, mais la gamification, l'idée, c'est vraiment d'apporter quelque chose à votre entreprise, à votre collectivité. Et donc, si vous faites de la gamification, vous voulez vous dire, est-ce que je fais de la gamification pour augmenter la notoriété de ma marque ? Est-ce que je fais de la gamification pour fidéliser mes employés en interne ? Est-ce que je fais de la gamification pour engager mes collaborateurs sur des questions de RSE ? Si vous définissez correctement vos objectifs, cela va forcément impacter la conception de la gamification derrière. Donc finalement, comme je disais, c'est vraiment très important de se poser toutes ces questions-là sur la gamification avant de se lancer. Alors, je vous disais que ce n'était pas nécessaire d'avoir une très grande culture vidéoludique pour faire de la gamification. Alors, c'est vrai, mais ça peut être un peu compliqué quand vraiment on ne connaît pas beaucoup de jeux et qu'on n'a pas l'habitude un peu de ces éléments-là. Du coup, c'est pourquoi j'ai essayé de synthétiser différentes approches qui permettent de travailler sur la gamification. Alors, il y a des approches qui sont inspirées des sciences comportementales, notamment dans la gamification, on utilise beaucoup la théorie de l'autodétermination, on utilise beaucoup les biais cognitifs aussi, et on s'inspire donc de pas mal d'éléments, comme je disais, qui viennent des jeux au sens large. Du coup, pour synthétiser ça, vous avez ici un schéma qui représente neuf leviers d'engagement sur lesquels vous pouvez jouer quand vous créez de la gamification. Ça va être important un petit peu plus tard quand je vous présenterai quelques exemples, ça permettra de mieux situer tout ça. Alors, la gamification, c'est quelque chose qui est assez récent, en tout cas le terme, ça date à peu près des années 2009-2010 avec l'essor de Fossquare, une application où on pouvait faire des check-in, on signalait qu'on était à un endroit, et si on est la personne qui signalait le plus souvent qu'on était présent dans un resto, par exemple, on allait devenir le maire de cet endroit et avoir des récompenses spécifiques au lieu. Alors, la gamification a beaucoup bougé depuis, et c'est vraiment un secteur qui est pas mal en essor. La question, c'est pourquoi la gamification est en essor ? Comme je vous disais, la gamification, c'est une méthode pour générer de l'engagement. Et je pense que vous l'avez tous vu, l'engagement, c'est quelque chose dont on a besoin actuellement. Alors, l'engagement, ça peut être de l'engagement pour faire en sorte que les personnes, nos collaborateurs, travaillent dans des bonnes conditions, notamment avec le télétravail. Ça peut être créer de l'engagement, on en parlait juste avant, autour d'une marque, pour faire en sorte que les personnes l'apprécient et pourquoi pas deviennent clients de cette marque. Ça peut être du coup des questions d'engagement pour des démarches RSE, etc. Finalement, on se rend bien compte que l'engagement est un secteur qui est un sujet qui est vraiment super important actuellement. Tout le monde a besoin d'engagement, et donc la gamification est une réponse possible pour générer cet engagement. Il y a un autre élément qui, je trouve, est assez intéressant à avoir en tête quand on parle de gamification, c'est l'âge moyen des joueurs de jeux vidéo français. On peut se poser la question, souvent dans l'imaginaire un peu collectif, le joueur de jeux vidéo français, c'est plutôt un adolescent qui est dans sa chambre, ça va être quelqu'un qui joue à Fortnite, ce genre de choses. Donc on peut imaginer, bon, allez, 15 ans, 18 ans, peut-être 21 ans en âge moyen du joueur de jeux vidéo français. Ben pas du tout. Les études récentes montrent que l'âge moyen du joueur de jeux vidéo français est de 35 ans. On a quasiment une parité homme-femme, et on a 50% de la population qui joue au moins une fois par semaine à des jeux vidéo. Quand je dis jeux vidéo, ça comprend forcément PC et console, mais ça comprend aussi les applications mobiles. Donc finalement, les jeux vidéo en France, c'est pas du tout réservé à une niche, c'est pas du tout réservé à une population très jeune, c'est une population qui a 35 ans, donc en moyenne. C'est une population active, c'est une population qui travaille dans vos entreprises, qui sont vos collaborateurs. C'est une population qui a la possibilité de voter, c'est une population qui a du pouvoir d'achat, donc qui peut être cliente de vos services. Et finalement, c'est une population qui est habituée à avoir des mécanismes liques dans pas mal de supports, pas mal d'applications, pas mal de jeux, et donc les retrouver sur d'autres supports, c'est pas quelque chose qui va les surprendre spécialement. Donc la gamification, finalement, ça se développe aussi parce que, tout simplement, le joueur moyen de jeux vidéo français vieillit. Alors tout ça, c'est très bien, mais concrètement, à quoi sert donc la gamification, à quoi ça ressemble dans le monde de la communication ? Alors, j'ai quelques exemples à vous partager sur différentes thématiques. Alors par exemple, le premier exemple que je trouve assez inspirant, c'est une entreprise qui s'appelle Civitime, qui propose une application engageante pour communiquer les démarches RSE que vous avez en interne. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une application qui permet à tous vos collaborateurs de s'engager sur une période assez courte, un mois, avec des challenges rythmés, semaine par semaine. Donc ça permet de concentrer l'attention des collaborateurs et de ne pas avoir quelque chose qui soit trop lointain et qui ne permette pas de se projeter assez facilement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils proposent un système, et c'est là qu'on va voir la notion de compétence et maîtrise, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte, au tout départ, de commencer à présenter des notions assez simples à vos collaborateurs et leur permettre au fur et à mesure des semaines d'aller finalement devenir connaisseurs de plus en plus de votre démarche RSE et ça va aller jusqu'à leur proposer d'intervenir directement sur certains projets, voire par exemple de prévoir un budget supplémentaire pour mettre en place des projets qu'eux-mêmes auront choisis. Donc en fait, on va les rendre acteurs et la gamification, vraiment la notion d'engagement, c'est pour ça, on incite les gens à passer à l'action. Donc avec Civitime, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, forcément, ils travaillent énormément sur la notion de sens que vous pouvez voir à droite. La gamification va donner du sens grâce à Civitime parce qu'elle va permettre de rendre plus concret le fait d'avoir une entreprise qui fait des actions engagées pour la planète, pour le social, etc. Parce que du coup, on ne va pas simplement l'annoncer, mais on va permettre aux collaborateurs de l'entreprise de s'impliquer et de voir les résultats qu'eux-mêmes arrivent à atteindre en s'impliquant du coup dans leur voie de démarche RSE. On travaille beaucoup aussi forcément sur l'immersion car l'application Civitime ressemble un petit peu à un jeu où on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir interagir avec des personnages, que ce soit des personnages fictifs ou des personnages qui sont effectivement présents dans l'entreprise. Dans les exemples que j'avais envie de vous partager, il y avait également un autre exemple qui s'appelle Pushalent. Pushalent, c'est une entreprise française qui propose, cette fois-ci, ce n'est pas pour la RSE, mais c'est plutôt pour la marque employeur, une application qui permet donc aux collaborateurs de mieux intégrer les éléments de la marque employeur de l'entreprise. Pareil avec un système plutôt de quiz, l'idée c'est de partager à la fois des éléments un peu sérieux sur du coup ce que fait une entreprise, mais également des éléments un petit peu plus fun, des informations un peu plus clashées, etc. En proposant du coup de se comparer avec d'autres personnes qui font partie également de l'entreprise. Ce qui est intéressant c'est que l'application Pushalent a été construite de façon à permettre également la cooptation en entreprise. Il faut savoir que la cooptation c'est une façon de recruter de nouveaux collaborateurs qui est assez puissante, qui généralement coûte moins cher que de passer par un combiné de recrutement, qui permet de recruter des personnes qui vont rester plus longtemps et ça permet aussi de fidéliser les personnes qui font la cooptation. Et ce qui est intéressant c'est que généralement la cooptation est un petit peu difficile à mettre en place dans une entreprise parce que difficile à cadrer et du coup Pushalent permet de façon très simplifiée et gamifiée avec notamment pas mal d'éléments sur tout ce qui est du coup progression et influence sociale pour pouvoir se comparer à d'autres personnes de travailler donc cette notion de cooptation. Un troisième exemple que j'avais envie de vous partager qui permet de montrer un petit peu d'autres façons de faire la gamification c'est une campagne de Dior que j'ai découvert il n'y a pas longtemps donc cette fois-ci on est plus dans le domaine du marketing et ce qui est intéressant c'est que Dior a réussi sur une seule campagne marketing gamifiée à inclure différents éléments de gamification qui vont lui permettre de s'adresser à une audience plus large parce que du coup le fait de couvrir plus de leviers d'engagement va permettre de parler tout simplement à des personnes différentes en fait l'idée de la campagne Dior c'est de proposer des actions à l'origine très simples à faire sur les réseaux sociaux par exemple liker une page sur Instagram ou sur Facebook le fait de repartager une publication ce genre de choses et en fait en faisant ces petites actions l'utilisateur va progresser et va monter dans les statuts les statuts c'est un élément classique de la gamification qui est plutôt au niveau de l'influence sociale l'idée c'est que en fonction de son statut on va pouvoir communiquer des informations sur ce qu'on fait au sein de la communauté donc Dior ce qui est intéressant c'est que du coup il y a déjà des éléments de progression et des éléments assez simples qui vont permettre de montrer l'investissement qu'on a auprès de la marque Dior et une fois qu'on a mis ça en place on va avoir des challenges qui sont donc des actions qui sont beaucoup plus dures à mettre en place qui vont être proposées aux personnes qui ont déjà fait les premières étapes sur la campagne Dior et donc là on est plutôt sur le volet compétence et maîtrise on va s'adresser à des personnes qui ont envie de se challenger qui ont envie de faire des choses qui sont un peu plus difficiles que la moyenne et d'être récompensés pour ça et ce qui est intéressant c'est que ça s'arrête pas là dans le sens où les récompenses au challenge sont des sortes de tickets donc il y a un volet aléatoire qui se rajoute qui fait que on va pouvoir gagner des récompenses selon une sorte de panier on va tirer au sort une récompense dans le panier commun et ça va nous permettre donc d'avoir une récompense qui est généralement plus intéressante et surtout le fait que ce soit aléatoire ça nous motive parce que de façon générale on a tendance à être un peu plus un peu curieux un peu motivé tout simplement par le fait de simplement ouvrir la boîte qui contient le cadeau c'est pas juste le cadeau qui va nous faire plaisir et du coup je trouve que la campagne de Dior est une façon assez intéressante de combiner différents leviers d'engagement autour d'une seule problématique alors des exemples je pourrais vous en partager encore bien d'autres je pense que c'est pas forcément le bon moment là je vais plutôt vous partager juste deux conseils super importants quand vous faites de la gamification le premier conseil c'est vraiment comme dans toute campagne de communication c'est de bien connaître votre public et notamment de vous poser la question de quels sont les leviers d'engagement qui vont le plus parler à votre public parce que vous allez pas du tout vous adresser de la même façon à quelqu'un qui est intéressé par exemple par le fait de se dépasser de se challenger et qui va être intéressé du coup par la compétence et la maîtrise vous allez pas être avec les mêmes mécanismes de gamification si vous êtes plutôt vers quelqu'un qui est curieux qui a envie de passer du bon moment avec d'autres personnes et ça ça va plutôt du coup être la curiosité aléatoire et l'influence sociale donc finalement le fait de bien comprendre les personnes à qui vous vous adressez sur la gamification ça va pouvoir vous permettre de vous adresser avec les bons éléments de gamification et enfin quelque chose qui est super important et je pense que ça dépasse les enjeux de la communication mais vraiment quand vous faites de la gamification essayez de faire des tests rapidement sur vos hypothèses et faites en sorte que justement grâce à de la data vous ayez des informations qui vous permettent de faire des décisions pertinentes et qui vous permettent de dire ben voilà cet exemple de gamification je pense qu'il est pertinent par rapport à mon public je vais le déployer à plus large échelle celui-là il n'est pas pertinent il va falloir que je trouve autre chose et que je vais peut-être aller piocher dans les autres leviers d'engagement donc pour finir je vous le disais il y a vraiment une chose à retenir de ma petite intervention c'est la gamification c'est de l'engagement merci applaudissements 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 applaudissements